Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans ce 60e épisode de 1 jour 1 film. Alors je remercie déjà tous ceux qui m'écoutent, ceux qui me font des commentaires, qui répondent, qui participent au débat sur les films, que ce soit sur Youtube, sur Facebook, etc. Tous ceux qui écoutent aussi sur Soundcloud. Merci, petite annonce, je vais faire une petite pause en fait sur 1 jour 1 film, parce que j'aurais plus suffisamment le temps déjà, ne serait-ce que pour regarder autant de films, et puis pour en faire un commentaire après, mais rassurez-vous, je vais revenir très très vite, c'est juste une petite pause dans le temps. Aujourd'hui, on va parler d'un film qui est disponible sur Netflix, un film que je pense tout le monde a quasiment vu, si c'est pas le cas, bah ruez-vous dessus, parce que c'est un film incontournable et merveilleux en plus. C'est un film de 1994, qui est réalisé par Quentin Tarantino, et ce film c'est Pulp Fiction. Alors, bah, Pulp Fiction, c'est un film avec lequel j'entretiens une histoire un petit peu sentimentale, particulière. Bon, d'ores et déjà en fait, pour ceux qui me suivent, qui me connaissent un petit peu, vous savez que je suis un assez grand admirateur du travail de Tarantino, jusqu'à une certaine période, jusqu'à... aux deux Kill Bill, après les deux Kill Bill. Après, c'est vrai que j'ai eu plus de mal, avec quelquefois des fulgurances comme Les Huit Salopards, mais j'ai quand même beaucoup plus de mal avec ces films d'après. Je considère que Reservoir Dogs, son premier film, et Pulp Fiction, pour moi, sont quasiment à égalité, et sont... c'est deux grands films, c'est deux meilleurs films. Même si, là, dans Pulp Fiction, on retrouve un style un peu plus... un peu plus effacé, un peu plus simple, je trouve que là où il est le plus virtuose, en fait, Tarantino, c'est dans l'écriture, dans ses personnages. La force de Pulp Fiction, pour ceux qui ne l'ont pas vu, c'est bien évidemment, en fait, son montage, sa narration, qui n'est pas du tout chronologique, et qui permet, en fait, d'être concentré, pour essayer de suivre, en fait, ce qui se passe, et de provoquer vraiment la surprise. Moi, c'est vrai que c'est un film que je connais par cœur maintenant, et c'est vrai que j'ai essayé, là, en le regardant, de me mettre à la place du spectateur qui le voyait pour la première fois, et je pense que, voilà, il y a plein de moments où on est surpris, en fait, où on est catché par ce que ça raconte, déjà, et puis surtout par la manière dont c'est amené. Ça reste un film qui est considéré comme un film culte, mais du coup, ça parle de quoi ? Ben, on va dire que c'est une sorte de film choral, ou plutôt un film qui est raconté à travers le point de vue de quatre personnages différents, un boxeur, deux gangsters, et puis la femme du, on va dire, du chef des gangsters, en fait. Ça se passe à Los Angeles. Tout ça va tourner autour d'un match de boxe truqué et d'une mallette contenant on ne sait pas trop quoi, qui est, on va dire, le McGuffin du film. Bien sûr, à ça s'ajoutent d'autres personnages, d'autres points de vue, etc. Ce qui fait qu'on a une sorte de panel, un petit peu, de la mafia, la pègre, les gangsters de Los Angeles racontés à travers ce film-là. Et évidemment, l'originalité, en fait, de tout ça, c'est qu'on va te présenter des gangsters qui parlent de tout et de rien, comme cette fameuse scène au début du film entre Samuel L. Jackson et John Travolta, qui parle des différences entre l'Europe et les États-Unis, à travers surtout la culture McDo. J'en profite au passage pour parler un petit peu du cast, qui est prestigieux, parce que même si on retrouve Samuel L. Jackson, John Travolta, Uma Thurman, Bruce Willis, il y a énormément de second rôles vraiment tenus par des grands acteurs, comme Harvey Kettel, il y a même Steve Bouchemy. C'est vrai que je n'avais jamais reconnu, en fait, et là, en revoyant le film, c'est vrai que, voilà, je me suis un peu fait la réflexion de... C'est un film où il y a une petite fourmille de détails qu'on redécouvre, ou qu'on découvre au fur et à mesure des visions, quoi. De la même manière, il y a quelques petits défauts que j'ai remarqués aussi, soit des défauts dans le montage à certains moments, des défauts aussi où on voit dans une scène, en fait, la scène où Vincent va chez Mia Wallace, on voit un des cadreurs dans le reflet et tout. Donc, il y a des petits défauts comme ça qui participent aussi au fait que ce film est grand, quoi, parce que c'est un grand film, vraiment. En le revoyant aussi, quelque chose m'a un petit peu frappé, c'est que j'ai toujours eu cette impression que c'était un film très violent, alors que pas tant que ça, comparé aux films qui vont suivre, en fait, la carrière, en fait, de Tarantino, qui sont vraiment des déferlements de violences. Là, en fait, c'est... même s'il y en a, il y a des moments un petit peu sanglants. Enfin, c'est moins graphique que ce qu'on peut imaginer et que le souvenir que j'en avais, quoi. Il y a aussi une scène, en fait, qui est assez étonnante parce que, justement, elle dénote avec le côté un petit peu réaliste. C'est la scène, en fait, où Samuel L. Jackson et John Travolta vont chercher la mallette. Et cette scène-là, en fait, c'est assez étonnant parce qu'il n'y a quasiment pas une seule goutte de sang, alors que ça carnarde quand même pas mal, quoi. Et c'est, en fait, comme si on était dans une autre réalité. Justement, cette scène-là participe un petit peu à créer quelque chose d'à part. De la même manière, bon, même si, voilà, tout le monde le sait, mais Tarantino, c'est quelqu'un qui est assez férus de cinéma, un gros cinéphile-cinéphage boulimique de Péloche et qui, justement, cite, en fait, quasiment tout le temps des films dans ses propres longs-métrages. Je trouve que là, en fait, les références sont beaucoup plus subtiles que ce qu'il va faire par la suite. Il y a carrément une référence qui n'est pas souvent citée, d'ailleurs, qui est l'histoire, en fait, du boxeur, de Butch, qui est donc interprété par Bruce Willis, qui est, en fait, un film à part entière et qui, surtout, s'inspire énormément du film « Nous avons gagné ce soir » de Robert Weiss, qui est un film que Tarantino cite souvent, en plus. Je suis obligé aussi de parler un petit peu de la musique parce que, même si, voilà, souvent avec Tarantino, enfin, même quasiment tout le temps, il n'y a pas de musique, en fait, symphonique. Là, ce qui est cool, en fait, dans cette bande originale, c'est qu'il y a un côté funk, il y a un côté twist et rock'n'roll, et puis, évidemment, les chansons qui composent la BO sont géniales et participent encore plus au succès du film. Et puis, ce qui est aussi, voilà, je pense que je terminerai là-dessus sur Pulp Fiction, ce qui est génial, c'est que, même si c'est son deuxième film, c'est, en fait, le moment où il a commencé à créer une sorte d'univers un petit peu cohérent, le personnage de Vincent Vega, qui renvoie directement par le patronyme au personnage de Vic Vega, de Mr. Blond, dans Reservoir Dog, qui a été interprété par Michael Madsen. Donc, déjà, on sent qu'il y a une certaine connivence entre deux univers, comme si c'était Pulp Fiction la suite un petit peu, en tout cas, une sorte de spin-off de Reservoir Dogs, de l'univers cohérent que Tarantino crée, et qu'il crée aussi avec cette marque, cette fausse marque de cigarettes, les Red Apple, qui reviendra souvent, en fait, dans ses films. Là, c'est vraiment conscientisé, et ça participe un petit peu aussi à l'univers tarantinesque qu'il met en place. Voilà, bon, j'ai énormément parlé. Je pense que la plupart d'entre vous l'ont vu. Si ce n'est pas fait, foncez, c'est sur Netflix. Et c'est une oeuvre incontournable et qu'il faut voir. Moi, je lui mets la note de 10 sur 10. Voilà pour aujourd'hui. Donc, je vous dis à une prochaine, je ne sais pas quand exactement, pour parler d'autres films. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada